En ce qui concerne l'évolution d'une entreprise ou le marché dans lequel elle évolue, on peut distinguer quatre types de périodes. Je vous ai dessiné une courbe ici qui peut exprimer soit la taille d'une entreprise, c'est-à-dire son chiffre d'affaires, soit la taille du marché, c'est-à-dire le chiffre d'affaires de toutes les entreprises qui composent un marché. Bon, sur cette entreprise, on distingue quatre phases. Tout d'abord, une phase de lancement ici qui correspond à l'émergence de l'entreprise. Ensuite ici, une phase d'explosion du chiffre d'affaires ou de la taille du marché qui correspond à une phase de croissance. Ensuite, une phase de stabilisation et de stagnation de la taille de l'entreprise ou du marché qui est la maturité. Et ensuite, une phase de déclin, donc une phase de diminution lente de la taille du marché ou de l'entreprise. Alors, pourquoi est-ce que c'est important de préciser où en est l'entreprise sur cette courbe ou alors dans quel type de marché elle évolue ? Un marché en lancement, un marché en croissance, en maturité ou en déclin ? C'est parce qu'on ne va pas s'attendre à avoir le même type de ratio, le même type de compte quand on va étudier une entreprise qui est en croissance, en maturité ou en déclin. Et donc, il faut garder à l'esprit où en est l'entreprise dans cette courbe ou sur quel marché elle évolue pour comprendre, pour bien apprécier en fait sa performance. Alors, je vais vous poser une question. À votre avis, le marché automobile en Europe et aux États-Unis, est-ce qu'il est en déclin, en maturité, en croissance ou en lancement ?